C'est dans un cage spectaculaire. C'est pas genre petit DIY, regardez. C'était autre incroyable caddie. Ce matin, c'était la visite de la commission de sécurité. Très très bonne nouvelle. A vie favorable partout. On est prêt à ouvrir, on vous attend. Quand cette vidéo sort, on est ouvert. On a l'équipe qui est arrivée. Il y a 25 personnes. C'est devenu une fourmilière. On va tester l'activité de Nican d'Aus, le lancer de H. Mais je me dis, un mec fait du parcours en mode speedrun. En une minute, moins d'une minute. Il y a dix cocktails qu'on va déguster. C'est la première connerie qu'on fait ici. Il y a d'autres de prévu. Alors, nous, on a bien aimé les cocktails ? Je crois que c'est le truc préféré des gens. J'ai une montagne de compliments. Tu arrives dans l'espace, tu te dis, waouh, c'est ouf. J'instaure un mood que tu peux pas avoir partout, entre guillemets. Et c'est ça, on va dire, la force de Nican d'Aus, c'est le mood. Moi, je suis chef d'orchestre. Et comme je ne sais pas être chef d'orchestre de bar-restaurant, au début, je faisais hop, 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 hop. Quand on voit d'où tu pars, où tu arrives, on se dit que tout est possible et tout est réalisable. Quand on veut à fond, on peut y aller, on peut y arriver. C'est les tests de tacos qui ont été faits aujourd'hui. Les gens, ils boivent des coups. Ils ramènent leur verre au bar. Du coup, le projet qui arrive ici, c'est un laser tag. On va faire une braderie ici de tous les vêtements unicorns. C'était un carton, on va peut-être en faire une plus tard. Vous avez survalidé le projet de laser tag. Regardez, on a commencé à le faire. Fantin a fait ça tout seul. Bref, on avance là-dessus. Je continue de filmer parce que je pense que ça vous intéresse. Je suis toujours très fatigué. C'est un soulagement, mais c'est aussi le début d'une future aventure. Encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas juste un lancement et je n'ai plus rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait l'erreur d'ouvrir beaucoup trop tôt. Je pensais que les étudiants allaient venir le matin pour leur café se poser. Ce n'est pas du tout arrivé. J'ai quelques petits problèmes. Non, mais là, je répare quelques trucs parce qu'il y a un compresseur qui ne marche pas. Il y a quand même des échecs. Si tout est parfait, tu s'imagines comment ça serait chiant. Le laser tag. Je ne dirais pas qu'on ne veut pas le faire. Je dirais juste qu'il nous manque un peu de budget. Le mini-golf, il va être retardé. À la place de tacos, faire autre chose. Pour l'instant, on part sur des pizzas. Les pizzas ont été un carton pour le lancement. Je suis trop content. Au bout de trois mois d'ouverture, on a fait ce que je pensais faire au bout de trois ans. Un match de boxe en plein milieu. Le nouveau hip-a-out qui est maintenant full jungle. Le 24 avril, il y a un contest de BMX. Ça va être chill pour tester un peu. L'idée, c'est de faire des trucs vraiment de plus en plus fous. On a des skateurs pro qui sont passés. On est trop jout de faire un burger du mois parce que les burgers, vraiment, vous kiffez tous. On a toujours un burger du mois qui est incroyable, mais en même temps, c'est normal. Il y a la France qui se joue. Bam, tu peux faire un bleu blanc-rouge dans le plafond et ça me produit tout seul. Mais mon gars, c'est mon univers. C'est mon nouveau bébé. Donc forcément, je suis comme un daron. Je n'ai rien de vous le montrer. On est aussi en train de faire une terrasse. Cet escalier était fait maison par Fontaine. Je pense que regardez les anciennes vidéos et vous allez voir l'évolution du wipe-out, du skatepark, le Nikon House. Il y a une table de beer pong. Le 28, on a un beer pong géant. Il reste quelques places. Inscrivez-vous. Mais ici, on a prévu un truc. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite et allait être aussi gros. On a plus de gens qu'à l'ouverture. C'est trop bien. Ça a été même un scandale pour nous. On avait fini par mettre un message d'excuse. Je veux vraiment que tout évolue. C'est que ça, vous allez en parler. Mais vraiment. Et c'est bon un peu de temps. Pour moi, la fin des travaux, le Nikon House, tout ça, il y a eu un espèce de... Ah putain, qu'est-ce que je vais faire, ma chaîne ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est un peu la fin d'un cycle. Et c'est un nouveau cycle. Là, je suis chaud. Je suis chaud, je vous le dis. Et il y a un truc que j'ai envie de faire de plus en plus. Et là, je n'ai pas besoin de studio. C'est faire des conneries avec des outils. Genre, je sais. Vous allez voir. Mais j'ai envie de faire des trucs débiles. Je ne me suis même pas présenté. Du coup, moi, c'est Fentin. Je travaille ici depuis quelques mois. Je fais tous les petits bouts de travaux. Je fais un peu un déglingo. En mode du DIY. À l'époque, le DIY, ça marchait trop bien sur ma chaîne. Et vous kiffiez ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté du jour au lendemain. Parce que aussi, peut-être parce que j'ai eu un projet à gérer. Mais est-ce qu'on ne se motiverait pas à faire un vrai truc ? Ça va être incroyable. C'est chaud. Toute la vidéo, ça va être ça. Donc il n'y a pas de logique. Juste, prenez plaisir comme nous. Du fun. Je ne sais pas combien de temps que cette voiture va rester là. Mais... Alors, ça commence à avoir de la gueule. Ah, parce que pour moi, c'était fini. Est-ce que la prochaine fois, on ne t'entraîne pas faire une voiture électrique sous cette bâche, se cache un véhicule qu'on a créé nous-mêmes ? Voilà. C'est rentré. C'était toujours là ? Je regarde ce qu'il se passe. Ça va beaucoup vite. On est d'accord que si on touche, là, c'est la mort. Oui. C'est la mort assurée. On n'avait pas un stagiaire pour faire un test. Bienvenue dans une vidéo DIY, mais là, c'est pas genre petit DIY. Il ne faut pas faire ça, ça brûle. Tout speed ! D'ailleurs, les voisins, je dis derrière, c'est les gendarmes. Ouh ! C'est parti ! Hop là, regarde, regarde ça, regarde, regarde, regarde ! Je ne boucle le rond-point, je suis désolé. Aujourd'hui, on va faire un battle de DIY contre les frères Pina. Les DIY à l'arrache, c'est fini. C'est un proto. C'est un proto ! C'est un proto ! C'est très gentil de votre part de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Continue à faire des conneries, ça, parce qu'on a 30 ans, tu ne peux pas faire un karting dans un caddie, tu vois. Je fais une maison penchée. Ah ! C'est une maison bleue, adossée à la colline. Pas la règle. C'est une petite musique de vieux. Tu as dit quoi, c'est une musique de vieux ? Je sens que je l'ai dit. Des mille et des cent. Putain, ça y est, j'ai 30 ans, quoi. Voilà, mille et des cent. Nique ta mère, gros. T'as 30 ans, moi, j'en ai eu 23 hier. Quel moment dans ta vie, j'ai juste une panne, voilà. Ça arrive, OK ? J'ai 30 ans, OK ? C'est des choses fréquentes, ça. 30 ans, le gars. 30 ans, il lance des grippes, hein ? Non, on filme pas, là. Faut que je me parle. Des mille et des cent. Tu es vrai que tu es content, hein ? Ouais, j'ai 30 ans, ouais. C'est bon, on a compris, Nico. Merci, putain. Je pense que psychologiquement, j'ai beaucoup pris en maturité, vraiment. Même si en off, j'ai quand même toujours des petites vannes et des petits proutes droite à gauche. C'est hyper intéressant, le pet. Le pet est une culture qu'on ne met pas assez en avant. Et je pense qu'ici, les équipes sont très vite au courant que moi, je pète tout le temps. Ça m'a vibré dans le corps entier. Essayez de ne pas rire à la Unicorn House. C'est trop. C'est trop. Première équipe, Vodka, Matso. Ouais, vous êtes présents ? Ah, il y a ta pique. C'est un juste prix. D'abord, pour le perdant. Pas du tout. Qu'est-ce que ça se met l'air d'aller, en tout cas ? Oh, merde. Max ? Ouais, t'as triché, mec. Il te croit, il a pas triché, lui ? Je me l'ai une, Max. Non, non, non. 100 euros. 100 euros. Bon, alors, ça vaut son prix ou pas ? C'est plus la France. Tu l'as vu, c'est trop bien, oui. C'est une valentheur. C'est une valentheur. C'est ça. Moi, j'imagine juste qu'un jour, Alice, elle vient dans mon bureau pour parler d'un truc sérieux. Et je vais poser ça devant elle. Et euh... Putain, il y a beau heure. Mon ennemi juré. Alors, ma cochonne ! Recule, elle est rentre chez toi ! Bon, ça, t'es prête. Ah, ah ! Sortie de piste ! Oui ! C'était incroyable, parce que pendant qu'on se battait avec ce coup de street, ici, il y avait Anastasia et Kenpich qui étaient là. Ah, 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 ah ! Oh, merde ! C'était incroyable. C'était trop bien, quoi. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol. J'ai demandé à mon équipe de faire un escape game. L'événement de cette journée, c'est ce braquage spectaculaire qui a eu lieu dans la ville d'Angers à la Unicorn House. C'est un peu un ovni sur ma chaîne. Ça n'a aucun sens. Je veux aucun survivant à l'intérieur. Ok, c'est bon pour vous ? Le premier pardon quand il nous dit c'était toi. Je sens que ce n'est plus une vidéo ou un jeu. Quoi ? Il te va ! Allez, on va, on va, on va, on va, on va, on va ! C'est quoi ? Non, 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 non ! C'est ça ? D'ailleurs, c'est ça ? Je suis sûr dans la boîte, il y a les clés, mec. L'événement les gars ! L'événement les gars ! L'événement les gars ! Ça s'il te plaît ! J'ai envie de faire tabassé par un type terminé. Yes ! Bien joué. J'en vois quelques-uns, c'est rempli. Donc rappelez-vous bien, c'est la fin. On ne peut pas faire mieux. La peine pour vous dire, mec, ce 10 vidéos où en fait c'est un escape game et il y a des mecs qui nous tabassent toutes les 5 minutes. 2, 3, 4, 5. Ils sont beaucoup trop. Venu les chiens ! Ça va, tu veux rien. Oh ! Yes ! C'est un chien, Rocky. Rocky, c'est un chien ? Non, c'est un serpent. Parce qu'il bat le boa. What the fuck was that ? Il y a déjà de la série, là, Andorre, qui est sortie. Et je n'ai pas regardé. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, bah Andorre. Tu vas la trouver dans un avion, celle-là ? Les coiffeurs et les coiffeuses, je vous en voudrais toute ma vie. Ça, c'est plus possible. C'est ni à faire, ni à refaire. Ça, c'est Noa, ça. F100 fois Noa. Si, si, arrête. Depuis quand ça a été supprimé, le Jack? Le Jack Titanic. iPhone 10, mec. iPhone 5, t'es fou. Non, le Jack, c'est iPhone... iPhone 10. Tu te racontes ? Pourquoi il se marre, là ? Ouais, t'es bien. Franchement. Par contre, ouais. Est-ce que tu vas être un peu dans la merde ? Là, quand on s'assoit sur les troncs... Voilà, incroyable. Elle est incroyable. Celle-là, je la prépare depuis longtemps. Tous les chômeurs de France. Toi non plus, tu n'as pas de taf. Non. Mesdames, messieurs, bienvenue. Nous sommes aux Etats-Unis. Alors, on a un truc typiquement américain. Nous aussi. Oui ! Nous, on a un copilote, c'est vraiment un pauvre gars. T'as pris la photo ? Quelle photo ? Ce serait pas plus simple que toi, t'as juste... Ah ! Ah ! Ah ! C'est là ! C'est fou ! Wouah ! On prend les panneaux comme ça, verre et tout, on se croirait aux Etats-Unis. C'est con. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un week-end ou un truc un peu cool et tout, tous les deux où on prend un peu de temps pour nous. Je me suis motivé de ouf et j'ai trouvé un endroit pour faire une surprise. Wouah ! Là, c'est incroyable. Pour changer, c'est incroyable. Je me suis levé un matin, je choisis un tee-shirt et je prends le tout premier qu'on a fait, qui avait même été créé avant que la marque existe. Et je revois ce tee-shirt et je me dis, putain, mais aujourd'hui, on est office, quoi. On est partenaire d'un des plus gros événements sportifs au monde. Uniquement, on est partenaire. Ça m'a remotivé à faire des nouvelles choses et à refaire des événements parce que cette année, on va pouvoir refaire des événements. Venez voir en vrai du BMX. Les nouveaux classiques sont disponibles. On a l'opposé total d'un échec, c'est les Mystery Box. Regardez ce qu'on a sorti. En 2019, il y avait la première édition du SNS, donc le Short & Socks. Donc, vous pouvez retrouver ces nouveaux tee-shirts exclusivement au Fizz. Là, vous kiffez tout, en fait. Et on essaie de développer ces pratiques-là. Oh, ça a l'air casse-gueule, j'adore. Vous savez, pour moi, YouTube, c'est filmer sa vie, montrer la personne qu'on est, montrer un peu tout, divertir avec sa personnalité. Je suis sûr de ce que je veux faire. En tout cas, pour, on va dire, la saison 2022-2023, je sais ce que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne. Je vous tease un projet depuis longtemps. C'est en rapport avec cette maison transformée en maison américaine. Il n'y a pas de début et de fin de ce projet. L'idée, c'est que tous les jours, ça soit de mieux en mieux. Je pense que les travaux, c'est aussi bien énervant que satisfaisant. À un moment, on va quand même falloir s'y attaquer, à ce moment. Les mecs sont un peu pro et tout, avec son parapluie, ça va clair. Dans le projet d'épisode, vous verrez tout le projet en 3D. Ils sont de retour, les fous du b... Le sol, c'est non. Ça met un peu de temps à... Vous avez fait de la peinture spéciale bois ? Non. Si. Vraiment ? Par contre, on voit la différence entre toi qui boss et moi qui boss, quoi. Et la différence, elle est par terre. Aujourd'hui, avec Fanta, on a décidé de faire une arche. Retenez bien ces rires, parce que quand elle sera finie, même nous, on rira de nous. Paf, nickel. Wouhou ! Makita ! Ça m'en rend pas compte, mais il y a un peu de taf. Vous kiffez, quoi. Vous kiffez, et je pense que le fait que vous kiffez, ça me fait kiffer, donc je vous kiffe encore plus parce que je kiffe. Et je vous ai expliqué, mais c'est un engrenage qui fait que tout le monde kiffe le projet. Attends, mais Valentin, là. On vient de finir de peindre. Merde, alors. Brimaous, c'est terminé. On a fini le projet. Non. Aujourd'hui, on va poser ces dalles Easy Fleur dans tout le garage. Une télé. Pourquoi une télé ? Parce qu'en face, il y a une salle de sport. Je me suis senti comme le YouTube de la Redbox. Il y a vraiment, vraiment au tout début. De ce côté, crew entre potes. Et juste, on s'amuse, quoi. Et ça va encore donner plus envie d'avoir un crew. Il y a des choses folles qui arrivent pour l'année prochaine. Je suis trop content que le projet des travaux vous ait plu. Merci encore de me suivre après toutes ces années. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !